Générique ... Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. On va plus loin ce soir avec deux grands débats et l'entretien. D'abord, l'autorité de l'État au cœur de la polémique. Au lendemain, des violences à Moiran, l'opposition dénonce la fin de l'État de droit. Le gouvernement se défend de toute complaisance et affiche sa fermeté. Alors, quelles conséquences de nombreux invités à notre compagnie pour en parler tout à l'heure ? Le nucléaire français sous très haute tension avec une perte abyssale et un plan de restructuration drastique. Areva est en cours de démantèlement et dans le monde, les grandes manœuvres s'accélèrent. Alors, que reste-t-il de nos champions tricolores ? Débat à suivre. Enfin, un peu de douceur et d'humour ce soir avec un personnage devenu populaire, « Le chat » de Philippe Gulluc. Il est mon invité pour l'entretien et il a fait des petits. C'est le titre de son nouvel album. Voilà pour le programme. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Tout de suite, les repères de l'actualité avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous. Et on commence ce soir avec Christiane Taubira qui plie face à la pression des avocats. La garde des Sceaux renonce à financer l'aide juridictionnelle par un prélèvement sur des fonds gérés par les Robes Noires. Pour modifier le système de financement, un amendement sera déposé au Sénat. On écoute la garde des Sceaux lors des questions au gouvernement. Nous aurions pu nous contenter de ne rien faire. Nous aurions pu nous contenter d'augmenter. Nous aurions pu nous contenter de supprimer les 35 euros et de les combler. Nous voulons en plus réformer. Et la disposition que nous avions mise dans la loi de finances était une proposition des avocats eux-mêmes pour prélever sur les produits financiers des fonds des clients qui transitent par les CARPAS de quoi contribuer. Parce que la loi de 1991 prévoit une répartition générale alors qu'actuellement 16% seulement des avocats assurent 84% de la totalité de l'aide juridictionnelle. Bernard Cazeneuve s'est rendu ce soir à Moiran dans l'Isère théâtre de graves incidents et de violences. Un calme apparent a régné cet après-midi sur la Commude. François Hollande promet de la fermeté dans les sanctions à venir. Sans convaincre l'opposition, Jérôme Rabier revient sur cette journée. Au lendemain des violences, la ville de Moiran s'est réveillée sous haute tension ce matin. Véhicules carbonisés, force de la gendarmerie déployée et les caméras braquées sur cette ville de 8000 habitants. Pressé par l'opposition de réagir, Manuel Valls a promis une extrême fermeté face à ces violences. Ceux qui veulent tordre le bras à la justice, tordre le bras aux forces de l'ordre, tordre le bras à la République, s'exposent à une réponse d'une extrême fermeté. Alors que la justice a de nouveau refusé ce matin la sortie de prison du jeune détenu issu de la communauté des gens du voyage pour assister aux obsèques de son frère, la cérémonie a eu lieu dans le calme dans l'église de la ville cet après-midi. L'enquête, elle, ne fait que commencer et elle sera longue et difficile selon le procureur de la République. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de preuve, c'est une question de détermination, c'est une question de justice. Nous essayons d'avoir des dossiers qui tiennent la route et de faire juger les responsables. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, est ce soir sur place aux côtés des élus et des forces de sécurité pour les assurer du soutien total du gouvernement. Et avant son déplacement dans l'Isère, Bernard Cazeneuve a tenté de parer à l'urgence. A Calais, 460 gendarmes et CRS seront déployés en renfort. Le ministre de l'Intérieur qui a insisté à la veille de l'hiver sur les efforts à déployer envers les plus fragiles. On écoute Bernard Cazeneuve. Aucun migrant ne doit se retrouver sans solution de mise à l'abri si les températures hivernales mettent sa vie en danger. Afin de répondre aux besoins des femmes et des enfants et de les mettre à l'abri, j'ai décidé de doubler le nombre de places du centre d'hébergement qui leur est réservé. Les équipements correspondants seront construits d'ici à la fin de l'année. Et dans l'intervalle, des tentes chauffées seront montées par la sécurité civile dès la fin de cette semaine. Comme je l'ai indiqué hier à Paris, et j'en prends l'engagement ici à Calais, aucune femme, aucun enfant ne demeurera privé d'abri dans cette ville. Dans l'actualité parlementaire, notez cette initiative inédite de deux sénateurs, une socialiste et un centriste, tous deux élus de la Haute-Vienne. Ils proposent tout simplement de co-gérer leur réserve parlementaire. Les détails avec Julie Hulain. Avant d'être élue sénatrice PS de la Haute-Vienne en 2014, elle a passé 15 ans sur les bancs de l'Assemblée nationale. 15 années pendant lesquelles elle s'est refusée à toucher à sa réserve parlementaire. Disons que je ne cautionnais pas cette pratique-là. Un parlementaire, ça vote la loi, ça vote le budget de la nation, donc d'une certaine façon ça vote l'impôt et ça contrôle le gouvernement. Ce n'est pas un distributeur de subventions. En septembre 2014, Jean-Marc Gabouti devient également sénateur centriste de la Haute-Vienne. La réserve parlementaire, il la voit lui aussi d'un mauvais oeil. Il y a eu certainement des dérapages dans l'utilisation, dans l'affectation, sans qu'il y ait un enrichissement personnel. Mais on pouvait l'affecter sur une commune, on allait en vacances, sur une association qui pouvait être présidée par un ami. Deux adversaires politiques qui ne soutiennent pas les mêmes candidats sur leur territoire, mais qui ont choisi ensemble de faire pot commun. 280 000 euros qu'ils reversent uniquement aux communes de moins de 5 000 habitants. Une initiative bien accueillie par les maires du territoire. Ils apprécient cette démarche commune, puisque c'est le seul intérêt des communes qui est en jeu. Et puis c'est surtout la volonté de tout mettre sur la table, sur ce dossier-là, ça paraît très important. Une démarche commune que les deux sénateurs aimeraient voir se reproduire, en attendant peut-être une future réforme. Dix sénateurs UDI ont déposé une proposition de loi pour supprimer la réserve parlementaire et la redistribuer sous forme de dotation aux territoires ruraux. Une suppression souhaitée également par le président du groupe socialiste, qui divise encore les sénateurs. Et on reste au Sénat avec cette visite d'État. Ibrahim Boubacar Keïta, le président malien, est en France pour deux jours. Il s'est entretenu avec le président du Sénat, Gérard Larcher. Vous pouvez le voir sur ces images. Les deux hommes ont échangé notamment sur la lutte contre le terrorisme et sur la démocratie au Mali. Fin de ces premières repères de l'actu. Passons au premier débat de ce soir après les événements de Moirant. L'autorité de l'État a-t-elle été bousculée ? Début de réponse avec vos invités, Sonia. Oui, et c'est la question ce soir. L'autorité de l'État, défiée, bousculée. Il y a les images hier à Moirant. Et puis les suites aujourd'hui. Les violences débordent sur le terrain politique. L'opposition s'engouffre dans la brèche pour dénoncer, je cite, une faillite de l'État de droit. L'exécutif affirme et affiche au contraire sa fermeté. Alors qu'en est-il ? Quelles conséquences pour le gouvernement ? Nous apporterons aussi une vision plus historique ce soir sur cette thématique de l'autorité de l'État, qui n'est pas nouvelle bien sûr, mais qui prend une toute autre dimension dans le contexte actuel. L'analyse et le débat avec nos invités ce soir. Didier Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, président du groupe socialiste au Sénat. Avec nous, Bruno Retailleau, bonsoir. Bonsoir. Président des sénateurs Les Républicains, Jean-Noël Janelay nous accompagne. Bienvenue et bonsoir. Bonsoir. Historien, universitaire et François d'Orcival, bienvenue à vous. Bonsoir, Sonia. Essayiste, éditorialiste à Valeurs Actuelles. Et je vous propose tout de suite, messieurs, d'écouter la réaction du président Hollande au sujet de la sanction des auteurs des violences à Moran, qui ne sont pas, je le précise, encore interpellés, mais en cours d'identification. On l'écoute. Les sanctions seront prononcées par la justice à la hauteur des dommages qui ont été causés. La décision de justice qui a été prise, de ne pas donner une permission de sortie, je n'ai pas à la commenter, mais elle m'est apparue particulièrement opportune. Bruno Retailleau, il y a ce soir la présence de Bernard Cazeneuve sur place. Il y a ces mots du chef de l'État qui ne souffrent d'aucune ambiguïté. Est-ce que vous dénoncez encore et toujours ? Vous souriez déjà. La faillite de l'État de droit. Je souris quand on me pose la question des propos du chef de l'État qui sont sans ambiguïté. Je ne constate que d'ambiguïté, moi, dans l'action et les propos du chef de l'État. Si à Moiran, il s'est passé ce qui s'est passé il y a quelques heures et quelques jours, c'est tout simplement parce que dans la touffeur de l'été, il y a eu là, un, l'une des autoroutes les plus passagères qui a été bloquée par quelques dizaines de gens du voyage et que l'État n'a rien fait. Pendant des heures et des heures, il y a eu un bouchon, des bouchons qui se sont accumulés. Regardez avec Air France. On a vu, dès lors que les images, vous savez, ces images avec les cadres dont les chemises avaient été déchirées, une condamnation très nette du Premier ministre du Président de la République. Quelques heures après, quelques jours après, il fallait rééquilibrer les choses en parlant de brutalité patronale. François Hollande, c'est le prince de l'ambiguïté. Donc, c'est, je pense, sa seconde nature. Et moi, je vis quelque chose dans ma région. Ça s'appelle Notre-Dame-des-Landes. Une ZAD, une zone à défendre. Ce ne sont plus des écolos. Ce ne sont plus des bitnics. Ce sont des gens qui sont des délinquants. Je voudrais simplement vous rappeler... Là encore, vous dites que vous ne voyez pas l'autorité de l'État, même au niveau local. C'est ce qu'on vous dit ? Oui, absolument. Regardez. Attendez. Deux fois, le centre-ville de Nantes était saccagé. Des gendarmes ont été attaqués dans leur brigade. Il y a quelques semaines, une voiture de gendarmerie brûlée. Ça aurait pu être très grave. Il y a quelques mois, des chercheurs qui viennent étudier la biodiversité, molestés. Il y a quelques jours encore... La liste est longue. Bien sûr. Des journalistes, les voitures, les pneus crevés. On va laisser réagir, oui. C'est insupportable. La République, c'est l'État de droit. La démocratie, ça n'est pas une minorité qui ne respecte pas la loi de la majorité. Didier-Guillaume, les mots de l'opposition sont quand même très durs. Oui, ce sont des éléments de lagage appris par cœur, envoyés par Nicolas Sarkozy à tous ces snipers pour dire qu'il faut taper sur François Hollande. Moi, je pense que là où en est notre pays aujourd'hui, fracturés, déchirés, les Français sont inquiets, s'interrogent. Ils ne voient pas les résultats de la politique du gouvernement. Le racisme est là. Les altercations sont fortes. À ce moment-là, tous les républicains doivent se rassembler. Tous. Non pas pour mettre à mal telle ou telle action. Non pas pour viser Christiane Taubira ou pour dire que François Hollande est dans l'ambiguïté. Parce que je veux rappeler à Bruno Ottavieu qu'il y a dix ans, pendant trois semaines, la France était à feu et à sang. Trois semaines. Les banlieues brûlaient, deux morts à Clichy. Et ça, c'était quoi ? La chienlis ou l'autorité de l'État ? Alors moi, je veux dire une chose. Quand l'État est attaqué, quand la République est en danger, quand notre pacte républicain est malmenée, le devoir des républicains, de droite comme de gauche, c'est de se rassembler. Après, qu'il y ait des divergences sur la politique menée, des divergences sur les lois, tout cela se discute. Mais aujourd'hui, ce que nous devons montrer aux Françaises et aux Français, au moment où l'extrême droite est aux portes de gérer des régions et peut-être demain aux portes de l'État, entendre François Fillon ce matin qui dit que si le Front National est à cette hauteur, c'est la faute exclusivement de François Hollande, ce n'est pas digne d'un ancien premier. – Il a dit que c'était parce que ce sont les échecs. – Oui, d'accord, mais ce n'est pas digne de cela. Et je pense vraiment, je termine, et je pense vraiment que sur ces sujets, on peut s'opposer sur le budget, sur les orientations politiques, mais lorsqu'il s'agit de la France, de la nation française et de la République, alors là, je pense qu'il y a des bornes qu'on ne doit pas dépasser. Parce que sans cela, tout est possible pour tout le monde. On me dit, mais s'il s'est passé ça à Moiran, c'est parce qu'il y a deux mois sur l'autoroute A1, on n'aurait pas, mais qui sait ce qui s'était passé à Notre-Dame-des-Landes ? – Mais sur Notre-Dame-des-Landes, il faut accepter cette violence ? – Je vais répondre, non, pas du tout. – Il faut accepter que la République perd un territoire. – Non, pas plus à Notre-Dame-des-Landes que chez moi, à Roibon. Simplement, la justice doit faire son oeuvre. – Mais la justice a fait son oeuvre. – Et le Premier ministre l'a dit encore il y a deux jours au Sénat, lorsque tous les recours seront épuisés… – 154 recours épuisés, 154 actions de justice. – Non, mais vous dites quelque chose… – 200, 300, 400 ? – Pas du tout, Bruno Rotaillot. Vous dites quelque chose qui n'est pas exact. Le Premier ministre a dit, il y a 48 heures au Sénat, lorsque les recours sont… la justice est indépendante. – Il l'a dit il y a des mois. – Oui. – Il y avait toujours des recours. – Le 17 juillet. – Oui, mais peut-être une divergence que nous avons. – Il y a le temps d'un polémique politique. – Mais moi, je vais vous dire très franchement, sans polémique, il faut dégager le territoire de Notre-Dame-des-Landes. Il n'y a pas de zone de non-droit en France. – Voilà pour ce niveau important, mais local. – Et je n'ai aucun état d'âme là-dessus. – Au niveau national, vous avez cité François Fillon, François d'Orsival. Il y a aussi Alain Juppé qui est quand même, somme toute, toujours modéré dans ses mots, mais qui a vivement attaqué le gouvernement cette fois-ci, parlant de la fin de l'état de droit. Plus personne ne retient ses coûts. – Écoutez, ce que nous venons de voir hier, mais ce que l'on voit quand même tous les jours, on est dans une atmosphère de saturation par les faits criminels et de délinquance. Et naturellement, tout cela a des conséquences politiques. Bruno Retailleau a cité les événements du 25 et du 28 août avec l'autoroute A1. Vous y êtes revenus aussi, en disant, mais ce n'est pas une raison pour dire que ce qui s'est passé hier à Moiron est une conséquence. Mais qu'est-ce qu'on disait le 28 août quand le juge d'application des peines refusait la libération du fils d'une victime dont les obsèques allaient avoir lieu ? Et par conséquent, il était en prison, lui aussi, comme hier, à Moiron. Et on disait, mais attention, il ne faut pas ajouter la violence à la violence. Et hier, que vous dit le procureur de Grenoble ? Le procureur de Grenoble vous dit, certes, l'enquête va être longue et l'épreuve difficile à réunir, mais hier, devant les meutes, on n'était pas en mesure de réagir. C'est ça que le procureur de Grenoble vous dit. Et ceci vient s'ajouter à des faits divers, criminels, violents, de semaine en semaine. Encore une fois, est-ce qu'on a déjà vu les policiers défiler devant le ministère de la Justice et rester même massés pendant plusieurs heures sans motif ? Or, ceci s'est produit la semaine dernière. Il y a le regard historique des jour Noël, Janney, vous allez nous le donner. Juste une précision, Bruno Rotailleau, puisque les téléspectateurs doivent se poser cette question. Est-ce que vous pensez que la droite fait mieux, même sur l'autorité de la police et le travail de la police quand elle est au gouvernement ? Je pense que la politique actuelle, vous savez qu'on critique beaucoup Mme Taubira. Moi, je suis de ceux qui pensent que Mme Taubira, au-dessus d'elle, elle a un Premier ministre et un Président de la République. Et je pense que le laxisme, je voudrais simplement redire qu'on a supprimé les peines planchées pour les multirécidivistes. Oui, vous savez, il y a 2 millions d'heures de patrouilles sur place qui ont été supprimées depuis 2012. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une idéologie. Voilà. Il faut soigner la victime et souvent, la victime, finalement, on la laisse de côté. Et c'est une question de politique. Vous avez en face de vous un idéologue, alors ? Non, ça n'est pas ce que je veux dire. Mais il y a une politique. Non, mais Didier Guillaume me dit qu'il faut assumer une politique. Bien sûr, il faut l'assumer. Mais assumez-la. La politique de Mme Taubira est une politique laxiste. Et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi les policiers sont allés manifester ? Pas parce qu'ils veulent de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail. Simplement parce qu'ils en ont marre d'arrêter des délinquants et de les voir se libérer. Ce n'est pas parce que c'est nouveau. Je vous assure que les faiblesses, Didier Guillaume, je suis prêt à reconnaître Peut-être, forcément. Mais M. Chioti n'était pas à la manœuvre. Didier Guillaume. Chioti, député de l'Alpes-Marieau. Vous pensez qu'il est capable de réunir 7500 policiers devant la chancelier ? Non, je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'à pendant 5 ans, on a réduit tous les butiers. Peut-on rappeler la cause ? Oui, on rappelle la cause. Et puis, on laisse parler Jean-Déjeuner. C'est un garçon de 24 ans. Pratiquement une trentaine de condamnations. Ça veut dire que c'est du plein temps pour lui. On lui ouvre la porte. On lui ouvre la porte. Mais qui, on lui ouvre ? On lui ouvre la porte. Le jeu d'application des butiers. Et Mme Taubira a ouvert ? M. Hollande a ouvert ? Il faut regarder ça. Oui, mais il y a une chancellerie. C'est pas du laxisme. C'est les lois de 2004 qui s'appliquent. Il faut la changer. Le regard de l'historien aussi, c'est important, même si la polémique est vive. Messieurs, Jean-Déjeuner. Si vous voulez, le regard de l'historien, ce qui me frappe, c'est que ces arguments ne sont pas nouveaux. D'abord, chaque fois qu'il y a un gouvernement, l'autre en République l'accuse de laxisme. Ensuite, il y a très longtemps que tout régime républicain se pose un problème très difficile. C'est-à-dire, comment concilier la nécessité de laisser toutes les opinions s'exprimer, y compris dans la rue, et d'autre part, empêcher que la manifestation de ces opinions ne dégénère d'une façon violente et s'en prenne aux personnes et aux biens, ce qui est insupportable. Naturellement, pour les régimes autoritaires, c'est facile. On envoie la troupe et Gavroche est mort. Laissons de côté, si vous voulez bien, c'est ces moments qui ne sont pas honorables. Et venons-en, j'ai envie, j'évoquais depuis hier dans ma tête, évidemment, un précédent. Je trouve très éclairant. C'est celui des débats entre Jaurès et Clémenceau. Jaurès et Clémenceau. En 1900, entre 1906 et 1908. Clémenceau, ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur et président du Conseil, chef du gouvernement. Je rappelle la situation, si vous le permettez, Sonia. Il y avait de très violentes grèves de caractère insurrectionnel et Clémenceau a envoyé la troupe, ce qui a provoqué un certain nombre de morts. Jaurès lui a dit, Clémenceau, vous avez été mon compagnon de combat dans les grèves antérieures, vous avez été de refusard, je ne comprends pas que vous acceptiez à aucun moment d'envoyer la force contre les légitimes réactions des ouvriers contre l'affreuse situation du régime capitaliste. Et Clémenceau a répondu, Clémenceau a répondu d'une façon très intéressante qui me paraît raisonnée encore aujourd'hui. Il a dit, prenez garde, Jaurès, d'abord un jour, un malheur est si vite arrivé, vous pourriez devenir ministre de l'Intérieur. D'autre part, considérer que la brutalité, la violence, l'atteinte aux biens et aux personnes finalement est plus nuisible pour les faibles qu'elle ne l'est pour les bourgeois. Voilà pour l'éclorage historique et Clémenceau qui était un homme de gauche, mais justement, c'est la question... Il était allé tout seul avec un préfet un peu tremblotant devant les gens. Il leur a dit, jamais je n'enverrai la troupe à l'avance. Il a dit que je n'enverrai jamais la troupe à l'avance. Mais si vous allez jusqu'à des dévergures, un second âge qui consiste à s'en prendre ou bien aux personnes, alors mon devoir de républicain est de venir. D'où la question aujourd'hui à Didier Guillaume parce que cette notion d'autorité qui nous occupe ce soir, est-ce qu'il y a, c'est la question aussi qui est en filigrane dans ce débat, est-ce qu'il y a un problème avec l'autorité et la gauche ? Non, mais il y a deux sujets. Il y a la situation nationale, ce qu'on a vu à Moirant et ailleurs, qui est dramatique. Et en même temps, on essaie de regarder ailleurs en disant le laxisme de Mme Taubira. C'est deux choses différentes. D'un côté, il y a une argusie politicienne. De l'autre côté, il y a un fait réel. Le fait réel, c'est qu'aujourd'hui, la France ne va pas bien et qu'il a eu ces événements à Moirant qui doivent être condamnés, qui sont inacceptables. Oui, mais vous allez me dire que c'est la suite de tout. Moi, je ne crois pas un instant que le conglomérat de faits divers fasse une politique. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que... Ça ne fait pas une politique, mais ça fait un climat de démoralisation de la police. Le climat n'était pas bon, M. Dorcival. Je vous ai dit qu'il n'était pas bon. Dans la police comme ailleurs. Mais moi, quand j'étais maire au siècle dernier, en 1995 jusqu'en 2004, mon commissaire de police venait me voir en me disant « Mais M. le maire, c'est insupportable. Je l'ai arrêté dix fois et il est toujours au pied de l'immeuble. » Et qu'est-ce qu'on fait ? On coupe la tête ? On le met en prison ? Donc aujourd'hui, nous avons besoin... C'est la raison pour laquelle... Il termine son propos. Deux choses. Nous avons besoin d'une nouvelle loi qui permette que lorsqu'un détenu, dont on sait qu'il est un grand délinquant, a besoin de faire des actes administratifs... Encore une loi ? Encore une loi ? Oui, oui, absolument. Après avoir détricoté des lois. On ne l'amène pas chez le notaire, mais on vient ici. Mais quelle loi ? Après, il faudra... Les peines pour les multirécidivistes. Je vous rappelle que le jeune de 24 ans, pratiquement 30 condamnations... Ce n'est pas le sujet. Le jeune de 24 ans, Bruno Retailleau, c'est un juge d'application des peines qui l'a fait libérer. Et ce n'est pas la loi Hollande-Waltz-Tobira, c'est la loi Sarkozy. Non. Ça, c'est un fait. Alors, François d'Orsivage, vous laisse répondre une question. Et ce n'est pas possible. François d'Orsivage, ça se passe aujourd'hui. Des libérations de récidivistes, il y en a toujours eu. Oui. Très bien. Et des faits qui se sont passés ensuite aussi. Il n'empêche que la nouveauté, c'est le climat. Non pas seulement le climat général, mais le climat politique. Quand Mme Taubira engage son action en disant je veux que, en effet, on change la législation sur les mineurs. Je veux qu'on fasse disparaître ce que vous avez construit sur les récidivistes, etc. Il y a 100 000... Mais pas les émeutiers. Pas les émeutiers. Les émeutiers, ils regardent ce qu'ils ont vu à la télévision deux mois avant. Il y a 100 000... Messieurs, un peu plus général... Non, non, s'il vous plaît... On a voulu un débat animé, Sonia. On l'a tous les soirs ici, mais s'il vous plaît, dans le respect également, je voudrais poser ma question. C'est une question aussi sur l'image de notre pays. On ne va pas l'occulter puisque ces images, hier, comme les images de tous les incidents que vous avez cités, elles circulent dans les journaux télévisés. Je voudrais avoir votre avis également parce que ça, c'est toute la question très importante. Jean-Noël, j'ai peut-être un regard un peu plus distancié avec tout cela. Oui, je distancie dans le temps et dans l'espace. Effectivement, ce n'est pas bon. C'est l'effet, tout le monde le dit, des nouvelles technologies. Très bien. Mais si on comparait un peu avec ce qui s'est passé, si on disait surtout que l'État, ce n'est pas une abstraction, que l'État, c'est un... D'abord, c'est le gouvernement et il y a la tête du gouvernement, un homme qui aime beaucoup Clément Saut, ce qui est très bon signe. D'autre part, c'est la justice et c'est la police. Alors la justice, elle doit être indépendante sauf à voir l'État intervenir auprès des procureurs comme c'est probablement nécessaire pour donner telle ou telle inflexion. Mais d'une part, d'autre part, il y a la police et ce qui est très important soit à longue durée, c'est de savoir comment la police est organisée, comment elle est recrutée et comment elle est dirigée. J'observe auprès de vous que ce n'est pas la première fois qu'on voit les policiers défiler place Vendôme. C'est déjà arrivé au temps de Badinter et de Gaston de Fer. Et avec quelles conséquences vous remettent ? Ne me profitez pas de mon précédent pour reprendre la parole. En 1958... Ah ben si, j'en profite ! Vous parlez de préfet de police Laïonne, effectivement, quand on avait défilé... 1958, ils ont défilé de la préfecture de police au pouvoir, c'est-à-dire jusqu'au Palais Bourbon. C'était deux mois avant le renversement du régime. Je crois qu'il est très important de dire que l'autorité de l'État ce ne sont pas des coups de menton. C'est la certitude qu'au quotidien, qu'au quotidien, la police est capable le plus possible en prévention d'empêcher ce qui se passe. Elle ne le peut pas toujours. Et ensuite, d'empêcher le débordement. Bien sûr. Mais c'est aussi une question, rappelons-le tout de même, tout ça est très abstrait, question de gouvernement de la police à l'intérieur de lui-même. Ce qui s'est passé... Attendez, tout de même, laissez-moi rappeler que Maurice Grébault, en 1968, était préfet de police et qu'il n'y a pas eu de mort dans des événements bouleversants que nous savons. Donc comment recrutons... Pour conclure, les responsables politiques, c'est important aussi. Didier Guillaume, il y a toute cette série d'événements, cette suite quand même assez incroyable. On peut tous les citer de la colère des policiers. Il y a aussi hier, on recevait le bâtonnier de Paris, ces images d'avocats qui ont été délogées par les CRS. Comment... Plus facile que les émeutiers. Merci d'appuyer mes propos, François Torcival. Comment faites-vous, Didier Guillaume ? Non, mais je suis pas d'accord. Parce que les émeutiers ont été délogés immédiatement. Vous ne pouvez pas dire ça. C'est une erreur factuelle que vous dites, M. Torcival. Les émeutiers à Moirant, hier, ils ont été évacués immédiatement. Non, mais non. Après avoir commis leur forfait. Oui, avant, c'est pas possible. Non, mais avant, c'est pas possible. Didier Guillaume, la suite de la question, c'est à partir de maintenant, il y a le temps... Et le procureur vous le dit. Pardon. Il y a le temps de la justice, et ça c'est tout à fait normal, mais le temps politique, au-delà des mots. C'était la première remarque de Bruno Rotaillot, au-delà des mots, de fermeté, etc. Quelles actions précises aujourd'hui ? Il y a des principes de base. Le principe de base, c'est la fermeté, c'est l'indépendance de la justice, et c'est une vision politique. Nous sommes en train de réparer un certain nombre de choses, de créer des postes dans la justice, dans la police, de créer des postes de magistrats, parce qu'ils ont été détruits dans le précédent quinquennat. C'est quand même une réalité. Alors vous allez me dire, il ne faut pas rappeler, mais c'est une réalité. Ensuite, il y a... Vous vous obsède, Nicolas Sarkozy, vraiment. Tournez-vous vers l'avenir. Non, 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 il faut se tourner vers l'avenir. Je vais vous dire pourquoi il ne m'obsède pas. Mais pour la France. Je vais vous dire pourquoi, M. Rotaillot. Parce que je pense que cette situation vient de loin. Quand un ancien président de la République, sous la dalle d'Argenteuil, parle de racailles et de karcher, quand un ancien président de la République... Excusez-moi, excusez-moi, quand un ancien président de la République au sein de l'agriculture, dit « casse-toi, pauvre con ». Quand un ancien président de l'agriculture, quand il parle d'immigration, il parle de fuite d'eau, je pense que là, il met à mal l'État et notre pacte républicain. Et ça, ce n'était pas avant, c'est maintenant. Et donc, nous, ce que nous voulons faire, c'est une loi plus dure pour faire en sorte que ceux qui sont emprisonnés ne ressortent pas 15 fois. En même temps, j'aimerais entendre les propositions de tous les bords politiques pour nous dire qu'est-ce qui se passe pour un primord délinquant. Enfin, il faut être sérieux. La prison n'est pas la solution pour le voleur de poules. Pas de politique, je vais vous dire, pas de politique politicienne. Parce que l'autorité, l'autorité, c'est quelque chose de grave. Ça suppose, et je suis d'accord avec Didier Guillaume, ça suppose une vision. Ce qui manque à la France, c'est une vision. L'antisarkozisme n'était ni un projet, ni une vision. Deuxième chose, il faut accorder les actes, les mots et les paroles. Quand, Madame Taubira, quand ce gouvernement a supprimé 30 000 places de prison, il devait y avoir chez moi, dans mon département en Vendée, une prison construite. Elle n'a pas été construite. Total. Les prisons actuelles entassent dans des conditions inhumaines. Et aujourd'hui, vous avez 100 000 peines qui ne sont pas exécutées. Le gouvernement n'a pas fermé 30 000 places de prison. Il n'a pas construit des prisons. Il n'a pas fermé 30 000 places de prison. Le mot de la fin à l'historien. J'ai assez de mémoire pour me rappeler que lorsqu'il y a eu les émeutes contre les projets de M. De Villepin, Premier ministre de l'UMP, c'était le nom de l'époque, la gauche a été tentée mais elle s'est mieux retenue, je crois. J'ai mieux retenue de porter les mêmes arguments contre. Alors, réfléchissons à cette symétrie. Voyons que l'État, c'est un symbole, c'est très important mais c'est aussi une pratique au quotidien et qui mérite, je crois, plus de considérations dans la durée que d'imprécations immédiates. Voilà ce que je pense. Merci, messieurs, pour ce débat très animé. Merci. Restez avec nous. On va plus loin à la suite et on évoque à présent toute autre chose. L'entrée en bourse de Ferrari, oui, et ça se passe pied au plancher, bien sûr. Wall Street, séparé bien sûr de rouge aujourd'hui pour accueillir Ferrari. Le constructeur de voitures de sport italien faisait son entrée en bourse dans l'espoir d'attirer les investisseurs autour de son nom. Très prestigieux, on en parle avec notre chroniqueur économique, Jean-Louis Gombeau, bonsoir. Bon, Sonia. Le moins que l'on puisse dire, Jean-Louis, c'est que cette entrée, c'est un démarrage en trompe. Elle est facile, celle-là. Elle est facile, oui, mais enfin, elle est normale. C'est la réalité. Elle est facile, normale, la réalité. Une Ferrari, ça arrive à 100 km heure en 5 secondes. Là, à la bourse de New York, il a fait plus 15% en 15 minutes. Donc, elle est à peu près dans le timing. Et les gens qui, aujourd'hui, ne peuvent pas se payer une Ferrari à 200 000 dollars vont pouvoir s'en acheter une, au tout cas une partie, à 52 dollars, l'action. Et évidemment, ils vont acheter pourquoi ? Parce qu'il y a peu de personnes, très peu de personnes qui peuvent acheter une Ferrari, mais elle est connue dans le monde entier. C'est donc une marque importante. C'est quelque chose de luxe et on achète une partie du luxe. Il faut bien comprendre que Ferrari, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire parce que ça fait 2% des ventes de Fiat, Chrysler, à qui il appartient, et ça fait 12% des bénéfices. On est dans une situation où Fiat vend 3 millions d'automobiles par an, Ferrari en vend 7 000. Or, en bourse, ils vont peser exactement le même poids. C'est-à-dire que 7 000 automobiles valent la même chose que 3 millions d'automobiles. Et pareil pour PSA, qui vend à peu près 3 millions d'automobiles par an, et il va peser en bourse à peu près le même poids. Et c'est un rendement extraordinaire puisque ça fait 11% de marge opérationnelle. Quand un constructeur automobile fait 4%, il saute de joie et là, il est arrivé à 11%. Et ça va continuer. Il y a 10 ans, Ferrari vendait 2 500 automobiles. Aujourd'hui, il en vend 7 000. Ça augmente de 20% par an et ça ne peut que continuer parce qu'il y a de plus en plus de riches dans le monde et ils sont de plus en plus riches. Bon. Alors, puisque ça marche si bien, pourquoi cette entrée en bourse ? Alors, moi, je trouve que c'est une question intéressante parce que c'est un problème stratégique absolument majeur qui se pose pour toutes les industries de luxe. Je vends 7 000 automobiles par an à 200 000 dollars. C'est extraordinaire. Donc, j'ai envie d'en vendre beaucoup plus, évidemment. Et pour en vendre beaucoup plus, comme Fiat n'a pas beaucoup d'argent et il a quand même des difficultés, eh bien, il met Ferrari en bourse pour essayer de récolter de l'épargne pour pouvoir investir parce que ce n'est pas si facile que ça que de fabriquer une Ferrari. Donc, il vend 7 000, 10 000. Or, vous apercevrez que le PDG de Ferrari qui est l'auteur du bilan que je viens de citer à l'instant a dû démissionner parce qu'il était contre cette entrée en bourse. Et pourquoi ? Parce qu'il se dit mais une fois, on vend 7 000, on vend 10 000 et dans plusieurs années, d'ailleurs, la nouvelle direction a dit que dans deux ans, ils en vendraient 10 000 et après, on fera 20 000. Et autrement dit, ça veut dire qu'au bout d'un moment, on va dévaloriser la marque. Ça ne sera plus véritablement Ferrari. Je ne dis pas que si tout le monde peut s'acheter une Ferrari comme une Golf, c'est la même chose. Bien entendu. Mais on est devant la même situation que pour les sacs Hermès. Aujourd'hui, vous devez attendre plusieurs trimestres avant d'avoir votre Ferrari. C'est pour ça, d'ailleurs, que je conseille à tout le monde d'acheter les deux en même temps. Comme ça, ils feront une seule file d'attente. Mais donc, le problème, c'est évidemment éviter la dévalorisation de Ferrari. Et la question, vous savez que la marque Ferrari, sa marque, c'est un cheval qui se cabre, est-ce que le cheval qui se cabre va se transformer en vache à lait quitte à tuer la poule aux odeurs ? C'est ça le problème. C'est une belle chute. Merci beaucoup Jean-Louis pour votre analyse. Il est 22h30 passé. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant en direct sur Public Sénat pour votre émission. On va plus loin. Tout de suite, le rappel des titres, c'est avec Paul Bouffard. C'est une visite surprise. Bachar Al-Assad s'est rendu discrètement à Moscou. Une image symbolique d'unité entre le président russe et le président syrien. Première sortie de Syrie de Bachar Al-Assad depuis le début du conflit en 2011 et trois semaines après les premières frappes russes en Syrie. Écoutez les deux chefs d'État. Nous sommes prêts à faire ce qui est en notre pouvoir non seulement dans la lutte contre le terrorisme mais aussi dans le processus politique tout en restant en contact étroit avec d'autres puissances mondiales et les pays de la région intéressés par une résolution pacifique du conflit. Ce que je veux dire ici c'est que le terrorisme que nous voyons aujourd'hui sans vos décisions et vos choix aurait pu s'étendre encore plus et faire encore plus de dégâts non seulement dans notre région mais aussi dans un espace plus large. J'ajoute qu'après cette visite François Hollande a réaffirmé que l'intervention russe en Syrie n'avait de sens que si elle luttait contre Daesh rien ne doit être fait pour conforter Bachar Al-Assad a dit le président français. Cette information maintenant le pape est en bonne santé c'est le porte-parole du Vatican qui l'affirme il dément ainsi la rumeur de tumeurs bénignes au cerveau diagnostiquées au souverain pontife un journal italien avait ce matin à livrer cette nouvelle alarmante. Le Koweït signe des contrats avec la France pour 2,5 milliards d'euros et ce notamment dans le secteur de la santé de la défense Matignon confirme l'acquisition ferme de 24 hélicoptères de type Caracal fabriquée par Airbus hélicoptères. Et puis la fraude au RSA dans les collimateurs des parlementaires Les Républicains le député Edouard Courcial et le sénateur Éric Doliger ont déposé une proposition de loi pour mieux contrôler les allocataires vous le savez aujourd'hui les départements se retrouvent étouffés par l'explosion des dépenses sociales Sophie Normand Couturier Le RSA ce sont 9 milliards d'euros pour l'Etat et les collectivités dont 4 à la charge des départements et son coût s'envole de 9 à 10% par an Le texte propose donc plus de contrôles et des sanctions à l'égard des fraudeurs On donnera le RSA quand on est certain que la personne amène tous les documents nécessaires et si on s'aperçoit qu'il y a des tromperies des dupris etc. des fraudes et bien on pourra récupérer le RSA on pourra également mettre des amendes supplémentaires si vous voulez aux personnes quand on versera le RSA on pourra également demander à la personne d'apporter des travaux d'intérêt général en contrepartie En partie financée par les départements le RSA est distribué par les caisses d'allocations familiales Le texte propose que désormais le financeur soit le contrôleur inutile selon certains présidents de conseils généraux Dans mon département nous contrôlons et il faut dire également que les CAF sont imprudentes ou sont laxistes les CAF peuvent également faire preuve de rigueur dans l'attribution et dans les contrôles donc les moyens existent pour contrôler Le texte pourrait être inscrit à l'ordre du jour au Sénat début 2016 Il est l'heure du second débat Sonia avec vos invités vous passez au crible le nucléaire français Oui Paul le nucléaire français sous très haute tension avec un champion ex-champion devrait-on dire fatigué dont la suprématie est clairement menacée Areva qui enregistre une perte entendez bien nette de 4,9 milliards d'euros en 2014 et de très lourdes conséquences en termes de suppression d'emplois on va en parler qu'en est-il aussi de nos florons industriels et puis il y a les Chinois qui font leur entrée dans le nucléaire européen notamment britannique et qui nous taillent des croupières l'analyse et le débat avec nos invités dans quelques instants mais d'abord le rappel des faits regardez c'est avec Mounir Soucy programmé pour être le fer de lance du nucléaire français à l'international Areva dirigé par Anne Lovergeon de 2001 à 2011 a fait plusieurs paris risqués le rachat du ramin et ses gisements d'uranium en Afrique a fait perdre plus de 3 milliards d'euros au groupe les retards et les difficultés dans la construction des réacteurs EPR à Flamandville en Finlande ont écorné l'image du groupe et plombé ses livres de compte la facture s'élève à 9 milliards d'euros le triple du budget prévu la guerre de leadership entre l'ancienne patronne d'Areva et Henri Proglio à la tête d'EDF à l'époque a desservi la cohérence de la filière nucléaire en 2009 la perte d'un marché pour deux centrales à Abu Dhabi au profit du constructeur coréen a porté un coup dur au groupe en 2014 Areva accusait une perte de près de 5 milliards d'euros l'état actionnaire à 87% commence à être pointé du doigt pour éviter la faillite des discussions sont en cours EDF devrait prendre le contrôle de la branche réacteur d'Areva au second semestre 2016 et nos invités ce soir Lionel Takoun bonsoir et bienvenue vous êtes chercheur docteur en physique auteur du livre l'inexorable décadence de nucléaire français aux éditions L'Armatan merci d'être en notre compagnie avec nous également Bruno Blanchon bonsoir bonsoir vous êtes responsable de la branche énergie à la fédération des mines et de l'énergie de la CGT employé d'Areva également Michel Rivasi bonsoir député européenne Europe Écologie Les Verts et nous accompagne également ce soir Jean-Sébastien Ferjoux bienvenue et bonsoir fondateur et directeur du site Atlantico alors madame messieurs d'abord les chiffres juste on va faire un point ensemble Bruno Blanchon sur les chiffres qui sont conséquents le géant du nucléaire qui a donc enregistré une perte colossale on en a souvent parlé et met en place un lourd très lourd plan de restructuration qui est dans l'actualité ces jours-ci est-ce que pour vous il y aura un avant et un après pour ce fleuron d'ailleurs est-ce qu'on peut encore dire fleuron il y aura évidemment un avant et un après alors sur la réalité des chiffres il y a un aspect qui nous paraît essentiel c'est celui des normes comptables et de l'adéquation des normes comptables internationales avec la réalité physique des entreprises c'est-à-dire explication de près de 5 milliards d'euros de pertes il faut savoir qu'il y a 90% de ces 5 milliards d'euros qui sont en fait des lignes comptables qui ne reflètent pas la réalité économique de l'entreprise je vais prendre un exemple 1 milliard de ce qu'on appelle des dépréciations d'impôts différés d'actifs c'est une ligne tout simplement fiscale qui ne représente pas de la réalité c'est moins pire dans ce cas-là c'est moins pire sauf que ça pose un problème politique sur l'application de ces normes comptables qu'avait d'ailleurs soulevé le président de Dexia à l'époque c'est-à-dire que des lignes comptables qui sont destinées qui sont appliquées à des industries à cycle long dont les actifs ne sont pas destinés à être échangés donc on exagère la situation d'Arena d'une certaine manière comme une toute nouvelle direction on passe les comptes à la paille de fer en étant assez inventif dans les lignes comptables de manière à justifier après des suppressions d'emplois alors oui on va sortir mais il n'en reste pas moins vrai que ça pèse forcément à la fois sur l'image du groupe à l'extérieur mais aussi sur les salariés et sur les mesures que la direction veut leur appliquer Oui, un tour de table Lionel Tacon si on devait décrire le malade d'Areva d'abord est-ce qu'il est vraiment malade et quelle phase j'allais dire ? c'est pas Areva qui est malade c'est le nucléaire français qui est malade et avec un tel état si vous voulez on peut se douter que les raisons ne sont pas il y a 5 ou 10 ans ces raisons remontent maintenant il y a 20 ou 25 ans j'ai eu des responsabilités dans le programme nucléaire français et vers 1988-90 je suis parti sur d'autres responsabilités et j'ai constaté avec beaucoup de surprises que la France faisait un choix technologique majeur au lieu de de transformer progressivement les réacteurs qui fonctionnaient les réacteurs du programme précédent nous avons décidé de faire un saut vers un réacteur presque entièrement nouveau qui s'appelle l'EPR bien sûr donc il y avait soit le choix technique de progresser une continuité soit un saut un saut l'EPR et le comble à l'heure actuelle c'est que cette partie d'amélioration progressive a été faite par les chinois et maintenant on se retrouve avec notre saut technologique l'EPR d'une part et le réacteur UALONG-1 qui est finalement une transformation progressive sur 20-25 ans de nos propres réacteurs donc il y a une situation contrastée on a l'EPR qui est quand même un formidable outil technologique on va voir quand il sera mis en place un point à dire mais je me touche le deuxième point si vous voulez c'est que pendant 16 ans il n'y a pas eu de chantier nucléaire en France or quand une industrie et ça vous choque cela écoutez pendant 16 ans vous vous rendez compte mais les gens ils sont partis en retraite ou ils sont morts ou ils ont changé de secteur Michel Rivasi on imagine que vous ne partagez pas du tout cette opinion c'est à dire que quand vous posez la question du nucléaire là je suis d'accord avec vous c'est une vraie faillite c'est une faillite financière d'abord parce qu'on s'aperçoit que le nucléaire contrairement à ce qui a été dit et grâce à la commission d'enquête quand même sur les vrais coûts du nucléaire ça coûte une fortune et c'est quand même la seule énergie où plus on attend plus ça coûte cher on le voit déjà sur le réacteur parce qu'il va falloir remettre aux normes les réacteurs et on sait la grande loi sur le carénage ça a été évalué à plus de 110 milliards et puis les choix n'ont pas été bons parce que moi j'étais les choix au niveau de l'État parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'État qui décide c'est lui l'actionnaire principal et lorsqu'il y a eu le choix de l'EPR moi j'ai connu ça quand j'étais députée à l'Assemblée nationale en 1999 déjà à l'époque on disait mais pourquoi un réacteur aussi énorme aussi gros parce qu'il ne va plus correspondre pourtant moi je suis anti-nucléaire mais même sur le choix tactique de ce réacteur alors au début il disait il était révolutionnaire après il se dit non il n'est pas tellement révolutionnaire il est évolutionnaire ça a été et vous voyez bien le fiasco à l'heure actuelle on est incapable de le construire il était évalué à 3 milliards il coûte plus de 10 milliards regardez en fin l'onde on n'arrive pas à le sortir ce réacteur et puis ce qu'il ne faut pas oublier et ça ça touche à Révin c'est que dans les 5 milliards il y a aussi les 3 milliards du choix du ramin et où Anne Lauvergeau elle est directement impliquée on va parler des responsabilités c'est important mais je veux rester sur le rôle de l'Etat parce que finalement est-ce que vous êtes d'accord pour dire Jean-Jébastien Ferjou plus généralement qu'il y a un échec du modèle français pendant de nombreuses années à la fois parce qu'il y a eu une bataille une guerre fratricide entre DF et Réva alors aujourd'hui ça conduit à un rapprochement et d'une vision des politiques publiques dans ce domaine je crois que oui il y a deux temps dans l'histoire du nucléaire français il y a l'esprit de 1945 qu'est-ce qu'on a réussi à construire où il y avait deux acteurs principaux le commissariat à l'énergie atomique à l'époque et EDF de l'autre côté c'est ce qui a permis qu'on construise les centrales nucléaires françaises qui ont permis à la France d'avoir l'électricité parmi les électricités les moins chères du monde alors qu'on avait très peu de matières premières et puis après il y a eu des décisions politiques donc en fait le politique a été bon au début et puis ensuite il s'est planté vous parliez d'EPR tout à l'heure c'est une décision politique à un moment François Mitterrand a décidé qu'on voulait on devait refaire dans le nucléaire la même chose que ce qui s'était passé avec Airbus donc là on a poussé poussé d'ailleurs par Anne Laubergeant puisqu'on a parlé de son rôle on a poussé les acteurs français à s'allier avec Siemens pour produire l'EPR et là où auparavant il y avait une grande réussite de l'industrie nucléaire française à savoir qu'aucun autre pays n'avait été capable de faire ça on savait construire des réacteurs et des centrales nucléaires on avait industrialisé le processus c'est à dire qu'on savait en construire plein d'affilés l'EPR on a été incapables de reproduire ça et non seulement on était incapables de le faire mais pendant des années on s'est enfermé dans une série et vous l'abordiez et c'est ce que j'imagine vous avez pu vivre aussi on s'est enfermé dans une série de mauvais choix à ça se sont ajoutés les responsabilités spécifiques de madame Lauvergeon puisqu'il y a à la fois l'EPR elle a fait aussi des choix par dessus le choix politique de faire l'EPR le choix technologique de faire l'EPR elle a fait des choix aussi elle de le faire sans EDF en l'occurrence d'aller produire un premier EPR en Finlande qui est un gouffre financier et il y avait aussi on connaissait les relations à l'époque avec le patron d'EDF qui ont plombé les comptes d'Areva parce qu'on peut certes parler des normes comptables mais derrière les normes comptables il y a quand même les contrats qui sont signés ou qui ne sont pas signés par l'industrie nucléaire française et là on voit bien qu'on n'en signe plus et donc il y a eu effectivement l'EPR et il y a eu les investissements dans les mines mais quel gâchis même Michel Révasé qui est député européen de l'Europe Écologie Lever vous êtes en train de nous dire quel gâchis pour ce retard qui est pris aujourd'hui mais quel gâchis parce que tout cet argent qu'on a mis dans cet EPR tout cet argent qu'on a mis pour acheter des mines qui n'étaient même pas exploitables on ne les a pas mis dans le cadre de la transition énergétique et en même temps on a amené des salariés sur une voie qui est une impasse et là en ce moment Réva dit il faut licencier 2700 personnes enfin 4000 mais on arrivera à 2700 mais je veux dire qui c'est qui paye le prix c'est après les salariés et moi j'en veux à l'Etat parce que c'est l'Elysée quand même quelque part qui décide dans le cadre du nucléaire ça n'a jamais été les ministres de l'industrie ni encore moins les ministres de l'écologie et là je trouve qu'ils ont une responsabilité parce qu'ils étaient actionnaires en majorité puisque c'est autour de 85% et ils n'ont pas du tout anticipé et même à l'heure actuelle ils ne comprennent pas Alors c'est important ces conséquences sur l'employé Bruno Blanchon que vous êtes comment vous vous vivez ce plan de restructuration moi quand j'ai lu un petit peu les différentes réactions des syndicats aujourd'hui vous devez me dire si c'est le cas on me dit que ce plan il est plutôt parafait signé, accepté et validé par vous tous c'est le cas ? Alors par la CGT non la CGT ne va pas valider les 4000 suppressions d'emploi C'est pas étonnant Il y a plusieurs choses je pense à préciser Madame Rivasi ne sera pas étonnée que je ne partage pas tout à fait sa vision sur l'impasse du nucléaire ce qui amène à l'impasse c'est pas le nucléaire en tant que tel c'est l'absence de politique industrielle et de vision industrielle de long terme de l'Etat et je partage parfaitement l'analyse qui a été faite sur les pertes de compétences qu'on a connues le choix d'aller vers les Allemands au lieu de renforcer et de continuer les liens historiques qui ont fait leur preuve qu'on avait avec EDF l'incompétence à ce niveau là c'est plus de l'incompétence c'est de l'acharnement de la direction générale sur le dossier Euramine sur l'EPR finlandais alors qu'on avait alerté à plusieurs reprises en comité central d'entreprise sur les dangers qu'il y avait à continuer sur ces deux dossiers la responsabilité bien entendu de l'Etat qui je le rappelle siège à la fois au conseil d'administration d'EDF mais aussi au conseil d'administration d'Areva et à l'époque au conseil de surveillance d'Areva et pour en revenir aux 4000 suppressions d'emploi pourquoi la CGT ne l'a pas parafait ? Tout simplement pour les raisons qui ont été évoquées sur les pertes de compétences dès lors qu'on fait partir 4000 personnes les plus anciens qui ont les connaissances et qui ont les compétences on assèche le groupe des compétences qui sont indispensables pour faire tourner ces installations en sécurité et en sécurité et on affaiblit le groupe et après on nous présente ça comme un renforcement On va juste écouter la réaction d'un délégué ces forces ouvrières Areva sur justement ce projet Euramine On peut légitimement se poser la question de savoir comment et dans quelles conditions ont été achetées les fameuses mines de la société Euramine et puis on peut se poser aussi la question de savoir comment techniquement le PR finlandais qui devait être un modèle mondial est devenu un échec retentissant est-ce que c'est un sujet tabou de demander les responsabilités quand même sur ce projet on a l'impression qu'on en parle peu ça ne me dérange pas pas vous je parlais plus généralement vous je sais que vous il y a des faits si vous voulez qui sont quelqu'un a dit les faits sont étus il y a 4 pays en construction il y en a 2 qui sont des échecs il y en a 2 c'est une réussite bizarre non ? alors soit les chinois travaillent comme des sagouins première hypothèse soit chez nous il y a un cadavre dans le placard alors quel est le cadavre ? il est très simple c'est que Areva en Finlande n'avait jamais eu la responsabilité de mener un chantier nucléaire et n'avait pas les compétences nécessaires EDF à Flamanville avait perdu ses compétences nécessaires pour parler clair la direction de l'équipement EDF qui était une des meilleures ingénieries nucléaires du monde avait été supprimée c'est tout c'est en ça où on peut en venir aux responsabilités peut-être individuelles parce que c'est quand même Mme Lauvergeon qui a dirigé Areva qui a présidé à sa construction elle n'est pas là pour se défendre malgré les nombreux appels qu'on lui a passés non mais qui a poussé d'ailleurs l'Etat à créer Areva qui regroupait justement différents acteurs du nucléaire parce qu'il y a 2 dossiers extrêmement différents l'EPR c'est un choix technologique et industriel Uramine c'est quelque chose dont on peut se demander s'il n'y a pas une vaste affaire de corruption il y a des affaires en cours Uramine il faut rappeler aux gens je ne suis pas d'accord Uramine mais juste pour aller au bout de cette phrase Uramine c'est Areva qui achète une mine qui ne valait rien 6 mois plus tôt qui mystérieusement s'est mis à avoir une très grande valeur Areva l'achète énorme valeur Areva l'achète et 6 mois plus tard on se rend compte que finalement il n'y a pas grand chose ou que les gisements sont assez difficilement exploitables mais sans qu'on retrouve d'ailleurs les gens à qui on l'a acheté alors les explications Uramine c'est important mais ce n'est pas l'essentiel l'essentiel n'est pas là encore une fois ce n'est pas un choix industriel on est d'accord c'est un choix qui a des conséquences financières ce n'est pas l'essentiel dans la situation du nucléaire français je reviens les deux EPR chinois ça marche ? ils n'ont pas encore madame il faudrait rentrer il faudrait rentrer dans la stratégie nucléaire chinoise les chinois construisent sur leur sol 4 réacteurs 4 types de réacteurs étrangers oui le VVR russe l'AP1000 américain le conduit canadien et l'EPR français pour des raisons sino-chinoises que je ne connais pas l'AP1000 sera mis en route avant l'EPR donc ce n'est pas à cause de l'EPR que l'EPR est retardé en Chine donc quelle est la raison ? et bien c'est très simple en 16 ans d'absence de chantier nous avons perdu les compétences et là vous dites quelles sont les responsabilités il y a d'abord les responsabilités au sein des deux entreprises EDF et Areva qui ont laissé faire ça et surtout la responsabilité du politique qui ne s'en est jamais aperçu vous avez une industrie importante de plusieurs centaines de milliers de personnes on n'ouvre pas de chantier pendant 16 ans enfin quoi il faut rappeler aussi qu'elle a été la stratégie à la tête d'Areva de Mme Levergeon parce qu'on parlait de mauvais choix on ne va pas parler que d'elle parce qu'il y avait aussi EDF parce que c'est important parce que justement on parle d'EPR et de pourquoi certains projets marchent ou ne marchent pas Mme Levergeon avait un fort talent en communication donc elle arrivait à s'adresser à sa tutelle à l'Etat en l'espèce et elle a vendu une stratégie qui était un peu celle de Nespresso mais on a accepté cette stratégie oui on l'a accepté mais juste pour expliquer ce que c'était concrètement c'est-à-dire elle son point de vue c'était de dire il faut qu'on soit qu'on soit capable d'aller d'amont en aval on est capable de couvrir toute la filière mais sauf que ça c'était un regard qui était effectivement peut-être marketing ou qui marchait bien en com parce que l'exemple Nespresso il est frappant je suis capable de vous vendre la machine qui fait le café et puis une fois que vous me l'aurez acheté je vous vendrai les capsules ça tout le monde est capable de le comprendre sauf que peut-être ce que Mme Lauvergeon comprenait moins et que de toute façon l'Etat n'a pas compris dans l'histoire puisque c'était quoi qu'il en soit lui qui exerçait la tutelle c'est qu'il y avait effectivement des compétences industrielles et que ce n'était pas aussi simple que une machine expression je vous laisse réagir je pense qu'il ne faut pas réduire la filière seulement au seul Areva il y a Areva EDF le commissariat en énergie atomique tout un tissu d'entre eux il y a surtout EDF aujourd'hui parce qu'il ne reste plus grand chose d'Areva et on le sait c'est pas un sujet tabou c'est à peu près 220 000 salariés il n'y a pas 220 000 salariés dans le nucléaire à EDF il y a tout un tas d'entreprises de sous-traitance qui gravitent autour de cette filière-là et en fait la stratégie Nespresso c'est aussi un des symptômes de notre temps c'est-à-dire que les dirigeants arrivent avec un modèle en tête un modèle d'organisation du travail un modèle de management un modèle commercial qu'ils plaquent quel que soit sans tenir compte des spécificités des contraintes de chacun des dirigeants est-ce que vous leur avez dit ? oui on leur a dit on n'arrête pas d'en parler quand on dit sur une industrie à cycle économique long on ne peut pas gérer les choses de la même manière que dans la grande distribution que dans l'automobile on a face à nous des managers qui finalement n'ont qu'un seul schéma en tête c'est si bien que au lieu de faire face à des ingénieurs on a des managers qui ont perdu même la vision technique et c'est ce qui fait défaut maintenant à l'ensemble de la filière nucléaire française monsieur Takoun parlait de compétences il y a les compétences certes il y a aussi l'organisation du travail sur les chantiers dès lors que vous multipliez la sous-traitance que vous multipliez les interfaces vous passez du faire au faire-faire puis au laisser-faire et quand on laisse faire sur un chantier de la taille de l'EPR on en arrive au problème qu'on a en Finlande on va préciser qu'aujourd'hui il y a un grand accord à Londres EDF crée deux EPR pour la première fois les chinois je parle sous votre contrôle yonetakoun vont y participer ça marche à l'extérieur ça marche pas chez nous l'important n'est pas ça ce qui s'est passé hier et avant-hier en Angleterre et en France est absolument considérable le troisième projet britannique sera à Bradwell l'Ualonguan chinois qui est le réacteur qu'ils vont répandre dans le monde entier qui sera construit sur un site EDF énergie bon si vous voulez je vais vous lire un truc allez-y je laisserai la parole à madame comme promettait donna le feu à l'humanité l'usage pacifique du nucléaire a allumé une flamme d'espoir et a ouvert un avenir meilleur à l'espèce humaine qui a dit ça le président chinois il y a un an plus nucléariste que lui on meurt on meurt donc la Chine s'élance absolument dans le nucléaire intérieur et extérieur leur stratégie de base c'est le Ualonguan qui est décrit comme ça ce projet permettra à l'industrie nucléaire chinoise de pénétrer le marché mondial de qui c'est et bien c'est le conseil d'état chinois voilà pour la stratégie chinoise EDF en acceptant cette construction commune à Bradwell va donner une respectabilité au nucléaire chinois parce que vendre un réacteur au Pakistan ça va le vendre au Royaume-Uni c'est très important je vous poserai la question sur les craintes tout à l'heure je voudrais juste laisser Michel Rivasi répondre la question que je me pose aujourd'hui qu'est-ce que nous avons eu en contrepartie parce que c'est la question que j'allais vous poser parce que monsieur qu'est-ce qu'il y a dans cet accord ? il y a un deuxième réacteur qui est proposé Atme A1 qui est directement rival du Along One avec Amachi absolument alors qu'est-ce qu'on fait ? mais qu'est-ce que vous sous-entendez ? qu'est-ce qu'il y a dans cet accord ? je sous-entends rien mais si vous posez la question je sous-entends que la Chine va devenir la première puissance nucléaire du monde et va dévancer les Russes dans les dix ans qui viennent que leur réacteur de base c'est le dragon numéro un U Along One c'est une décision politique qui a été imposée aux deux grands groupes nucléaires chinois l'U Along One aussitôt a été mis en construction sur deux sites chinois ce qu'il cherche maintenant c'est une respectabilité pour le vendre dans le monde entier on l'a compris si nous le faisons cela doit être payé or je voudrais bien savoir dans cette histoire ce que devient notre deuxième réacteur Admet A1 que Areva a réussi à vendre en Turquie est-ce que vous partagez les mêmes questionnements ? et craintes d'ailleurs dans le discours de Lunel Takoun ? bon d'accord je voudrais revenir un petit peu en arrière l'histoire de Hinkley Point en Grande-Bretagne donc les deux réacteurs qui Ouidea veut construire donc ses deux EPR avec l'accord de la Grande-Bretagne mais il manquait un investisseur et ça c'est les chinois qui viennent parce que ça manquait c'est quand même un coût prodigieux c'est 34 milliards sur 35 ans un engagement sur 35 ans avec un coût du kilowattheure qui est le double du prix actuel pour les